Je vous remercie pour l'honneur d'avoir participé à cette émission. Je suis le président du groupe qui est un frère et un modèle qui a toujours été inspiré, en l'occurrence M. Amadou. C'est une question pour vous. Citoyenne sénégalaise, militante de gauche, militante féministe, militante pour la justice sociale, je pense que c'est ce que je suis. Je suis adjointe au maire au niveau de la ville de Dakar et de Sikab Liberté. Je suis le président de la ville de Dakar et de Sikab Liberté. Je suis le président de Dakar. Je suis le président de la ville de Dakar. Je suis le président de la ville de Dakar. Je suis le président 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 de Dakar Il n'a rien à voir avec le Sopi du PDS parce que je pense que le PIT avait un journal où tout donne Ando Sopi. Donc lui, il a toujours milité avec un militant de première heure à l'université au niveau de l'ujudan. Il était le responsable des jeunes du PIT, Bobby Mouyege, au niveau du comité central. Donc, tout le monde s'occupe qu'il faut un changement et nous essayons un peu. Peut-être qu'il faut que le Sopi du PDS soit un changement et nous essayons un peu. Jusqu'à présent, on a maintenu les liens sur ce job après nous de Kennedy, Jean La Fontaine après l'université chez Hamté Diop. Et là, j'ai mon Master en Développement Territorial. Waouh ! Vivant que Khale, mon année, j'étais un peu pourrie parce que avec son père, mon père peut-être m'a demandé à nous dire à moi et je la remercie pour ça. D'où m'a dit ? Mais je suis un enfant très pourrie. Je suis un enfant très pourrie, mais je suis un enfant aussi timide. Benen Bimouye, c'est pratiquement à l'âge de 16 ans la commande de militer. Donc, toutes mes activités extra-scolaires, c'était les rassemblements, les réunions politiques, etc. Donc, je dois dire que plus de la moitié de ma vie, c'est un engagement politique. Donc, Wokoumoni, j'ai été terrible, mais ça m'a aussi aidé à me canaliser, à savoir qu'il y a des priorités. Donc, je peux dire que je n'ai pas eu un parcours terrible, entre guillemets. Je ne pense pas l'avoir eu beaucoup, parce qu'il y a des hypothèses que j'ai jugé. Quand on était petit, en fait, sa grand-mère maternelle, chaque week-end, c'était obligatoire que tous ces petits-enfants ont été regroupés pour le HTM Grand Yop. Et ça, moi, en tant que fille, qui est dans une famille pas du tout nombreuse, ça m'a permis de nouer des liens, permettre à nous tous que nous amener l'amour de la générosité, l'amour de ses parents. Parce que je me rappelle que j'ai un homme, mon amour, 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 mon amour. On a aussi des prioritaires par rapport à moi. Par contre, j'ai déjà l'impression que l'égalité a été prédé. Je pense que c'était une éducation de vie qui nous a permis aujourd'hui d'être solidaire pour nous permettre de nous connaître malgré que peut-être que nous n'avons pas pari, mais que nous avons une famille. Ça, quand même, ça m'a marqué. Et pour nous, demain, nous devons comprendre qu'il y a une rivalité, qu'il y a une famille, qu'il y a une famille. Donc, nous devons dire qu'en fait, nous devons nous donner cette éducation-là. Célibataire. Bon, peut-être que je suis tellement engagée sur le terrain que peut-être nous devons être mon priorité. Parce que moi, je me dis que c'est le plus important. Et qu'aujourd'hui, en tant que si, c'est ma priorité, c'est d'abord de rendre chère à mes parents, de faire en sorte que les gens qui m'ont m'aideront pour, inshallah, dès là. Maintenant, nous devons décider que nous devons être une femme mariée. Et elle, disons qu'on a, oui, Sénégal, il faut que les gens soient aussi. Dès qu'on dit qu'on est féministe, on est très... Dès qu'on est catégorisé. Peut-être que ça joue. Mais ça nous empêche pas d'assumer notre statut et de dire que malgré qu'on soit célibataire ou mariée, les gens importants, quel apport nous avons pour la société et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Tout le temps, tout le temps, je peux dire que c'est le premier sujet de conversation. qui nous donne, mais que c'est une pression supplémentaire. Mais nous devons dire qu'il y a une pression, que nous devons essayer de faire une pression, que nous devons 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 faire une pression, etc. Donc, au Sénégal, en fait, la femme vit une pression psychologique perpétuelle. Maintenant, tout le monde, nous devons faire face. Et comme je le dis, l'homme propose, je dispose. Moi, c'est une question qui est de New-York, ou de New-York, ou de Lennon, mais je me dis qu'en réalité, nous devons dire qu'elles ne sont ni féministes ni engagées, parce qu'elles sont toujours célibataires et elles ont plus de 50 ans. Donc, pour moi, c'est l'éco-justifié. L'éco-justifié, comme on le dit, c'est l'éco-justifié. Mais nous devons nous focaliser. Comme aujourd'hui, il y a un milliard. 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 Donc, c'est une pression perpétuelle. Mais je réponds toujours par le sourire et on passe. L'État m'a engagé au moins que dans la société sénégalaise, il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a un milliard. Même en termes de « Django », nous sommes privilégiés dans les familles que les femmes. Et je considère que les gens ne peuvent pas se faire. Donc, dans les lignes du Rondo, même chance. Les violences faites aux femmes, ils peuvent combattre. Les stigmatisations, ils peuvent combattre. Et surtout, les violences psychologiques. Maintenant, je parle du postulat que chacun est libre. Je parle du contexte sénégalais qui ne nous empêche pas. Il y a beaucoup de femmes battantes. Je vous rappelle les femmes du Walo. Je vous rappelle à l'Institut Ediata. Et même plus récemment, j'ai vu ma grand-mère qui travaillait et qui, pour moi, est un modèle. J'ai vu ma mère qui a fait des sacrifices en tant que femme, qui, pour moi, aussi est un modèle. Donc, nous avons fait des sacrifices en tant que femme. Mais faisons en sorte juste que les chances soient égales entre les hommes et les femmes. Et qu'on ne nous empêche pas de dire notre idée. Que nous n'empêchons pas de dire notre idée. Que nous n'empêchons pas d'ambition. Et que nous n'empêchons pas d'ambition. Et que nous n'empêchons pas d'un seul rôle. C'est de procréer. Et d'être à la maison de cuisiner. Et de donner aux hommes à manger. Moi, je considère que pour nous commencer à dépasser cette vision des choses-là, le Sénégal, c'est une bonne chose. Et que nous permet tous les choix de vie et de l'assumer jusqu'au bout. Les Tachon, moi, j'étais la responsable des jeunes du PIT. Depuis 2006, nous avons lutté avec le Sénégal, le Front Sénégal, après le Béton Sénégal. Et que nous n'empêchons pas d'un mouvement de jeunes très, très, très soudés. Nous sommes les mêmes. Malgré les divergences politiques, nous sommes les mêmes à notre niveau. Nous sommes les mêmes. Et on se battait pour, en fait, le renforcement de la démocratie. Et qu'en 2011, on était à un niveau... Quand je me rappelle de ça, des fois même j'ai peur des risques et des risques. Parce que pour nous, il fallait un changement radical. c'est que le président Ouade ne thrownait pas au Sénégalais en disant des compromis par d'דôme en ma vie. Et il fallait en sorte qu'il y ait une dévolution monarchique. Donc nous sommes les mêmes. Et on s'est, c'était avec les jeunes du Yann Amh cause. On s'est des jeunes de la société civile. On s'est même donné des jeunes de la société civile. Et c'était des rassemblements qui, de nous poussés, de nous donner conforté sur le fait qu'on avait fait le bon choix. Donc c'était des moments qui, pour moi, de beaux moments de ma vie, parce qu'à un moment donné, on avait même un slogan qui disait « vous dédiotez que vous êtes dans le monde. » Donc de ce point de vue, en tant que jeune femme, où j'étais la seule responsable d'une jeunesse, pas féminine, mais d'une jeunesse mixte, il fallait être sur le terrain, il fallait montrer qu'on a les capacités de faire, on a les capacités en étant des forces de proposition et être partout en même temps. Donc le 23 juin, et après le 23 juin, le 31 janvier, quand le conseil constitutionnel a validé la candidature, la bataille qu'il y a eu, donc Yoye pour moi, c'est de bons souvenirs. Malheureusement, il y a ceux qui sortent, qu'on connaît, mais il y a énormément d'anonymes. Et je rappelle, et tout le temps que je l'ai dit, il y a ma sœur Ngo Nényaye, qui, moi, dans une place de l'indépendance, on était les rares jeunes femmes à être au niveau de la place de l'indépendance, on était ensemble. Peut-être Taïken Khabuko. Et énormément d'autres gens, ils se sont donné, il était inconnu, mais il a sacrifié sa vie, en réalité, pour la démocratie et pour la survie de la nation. Moi, c'est que Taïken Khabuko, en 2023, c'est comme si c'était une répétition, parce que l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance, et quel que soit pour moi, les amitiés que nous avons, le respect que nous pouvons avoir de l'autre bord, il y a des principes qui sont non négociables. Donc, il faut faire une telle. Parce que 2011, des fois, quand j'entends certains discours, c'est comme si nous étions une jeunesse, et qu'ils doivent embarquer, qu'ils doivent avoir de l'indépendance, et que Taïken, qui est même si nous avons un troisième mandat, ils doivent accepter. Et ça, c'est une question de principe, et que les Sénégalais doivent savoir, est-ce qu'ils sont des noms ? Nous sommes des noms, ou est-ce qu'ils sont des noms ? Ou est-ce qu'ils sont des noms en réalité ? Ils doivent avoir de l'indépendance, ils doivent avoir de l'indépendance. Une fois, il y a eu une manifestation, il y a eu des policiers qui m'entendent. Et je pense que je me suis retournée, je l'ai giflée. Et malheureusement, ils m'ont embarquée, et ils m'ont dit qu'ils sont des noms, ils m'ont dit qu'ils sont des noms, ils m'ont dit qu'ils sont des noms, et je pensais que ça allait être compliqué. Et bizarrement, c'était le camarade Bambofal, qui est aujourd'hui le maire de la Medina, qui m'a dit qu'on a appelé. Donc, le moment beau, c'était un moment très compliqué. Il y a eu des chers au niveau de la police de Dépol, avec les Abdourah Mansou, les Fanta Gallo, Tamit, c'était pareil. Et dans un instant, tu dois continuer. C'est-à-dire que tes parents te disent, tu es une jeune femme, etc. Mais dans un instant, tu avais tes camarades qui étaient en prison. Tu avais des camarades qui étaient sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu d'angoisse à bailly ? Bailly les noms, nous faire après, c'est toi qui vas prendre les fleurs. Ou alors, en réalité, c'est tout ce qui est peur de quoi tu es sur le terrain. Moi, c'est des souvenirs qui, pour moi, comme je le dis, devaient rester éternellement, parce que c'est des moments de doute. Parce que des fois, il y a eu des moments de doute. Des fois, il y a eu des moments où on a eu même des propositions, où on ne peut pas comprendre. Et d'où il y a eu, il n'y avait que deux choix. Soit tu dis, je pense à l'instant présent. Je prends l'argent. Ou alors, je pense aux générations futures. Et le choix a été vite fait. Donc ça, c'est des moments qui, pour moi, on est fiers de ce que nous avons fait, mais plutôt du groupe qui nous a permis de faire tes choix et de les assumer. Moi, ça comprends. Peut-être qu'ils avaient été partis, ils avaient mangé, après ils ont continué la lutte. Mais nous, de notre côté, il était en question, en réalité, d'accepter une quelconque discussion avec les gens du PDS. Parce que c'était même avant la mort de Momo Dujo. Donc, comme nous nous avons dit, il y a un poème de Victor Hugo qui, qu'ils vont déterminer. C'est-à-dire, des fois, il y a quelque chose qui est dans un moment, il y a eu. Et il y a quelqu'un qui peut comprendre. Il y a quelqu'un qui peut comprendre. c'est des politiciens professionnels qui n'arrivent pas à comprendre l'engagement et la conviction. Parce que, pour vous dire, il y a tout, parce que dans les filles, on leur a dit qu'ils vont aller. Dans les filles, je me rappelle, la dernière fois, la dernière fois, alors qu'on était sur le terrain, le policier, etc. Et tu ne savais pas si tu allais rentrer parce que c'est le niveau de violence qu'il y avait. Et malgré ça, toutes ces propositions-là, la question au moins est-ce qu'on a un prix ou est-ce qu'on est opportuniste ou l'engagement que nous faisons c'est pour avoir quelque chose ou pour changer. Si c'est pour avoir quelque chose et que le choix est vite fait. Mais si c'est réellement pour changer les choses, qu'on soit reconnus ou qu'on ne soit pas reconnus, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Donc ce ne sont pas des regrets, mais c'est des souvenirs qui nous renforcent dans le fait que jusqu'à présent, 10 ans, 12 ans après avoir une femme. L'enseignement sur ces gamins, je dois dire qu'on a ou avait une relation très particulière. Et aujourd'hui, à mon niveau, j'ai une affection pour l'homme qui s'est toujours battu. Pour l'homme qui, malgré qu'il est un chef religieux, a su à des moments donnés poser son manteau de chef religieux et se battre pour le Sénégal. Je rappelle l'être que j'ai connu pour les Assises nationales, qui est là que j'ai connu lors du décès de Tonton Sémou Pate Gueye. Quand le PIT devait, en réalité, rendre hommage à Tonton Sémou. Et c'est là qu'on a côtoyé, et on a toujours eu une relation particulière. Malgré qu'on a côtoyé, on a toujours eu une relation particulière. Donc, de ce point de vue, je ne lui dois que reconnaissance. Je ne lui dois qu'affection. Et tout en espérant que les liens seront encore, qu'on aura l'occasion de se parler. L'Unit Menachalat, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le Sénégal en faisant aussi des sacrifices. Moi, c'est ce que je retiens de cette dimension. Je ne dirai pas séparation. Peut-être... Je ne parlerai même pas du parti. Je parle de Sénégalat. Peut-être d'une incompréhension. Mais à un moment donné, il fallait que Coutunec le dieuille une position et que nous ne pouvons qu'assumer. C'était lors des élections législatives où le Bezouniak n'a pas été tiré de ce qu'il n'a pas été parce qu'il a sacrifié tellement de choses en restant dans l'opposition. et où la réponse qu'on lui a donnée, pour moi, à mon humble avis, était une position de mépris. Et il a eu à réagir en tant qu'homme politique. Parce que c'est ce qu'on a dit. Et de ce point de vue, il y a quelqu'un qui a une base, qui est parti à des élections. Il a dit, il a dit, il a considéré le même moins que les autres qui ne sont jamais partis à des élections. Il fallait une réaction. Ils ont dit, parce que c'était une réunion qu'il soutenait pour les législatives, la coalition Ben-Nord. Moi, j'avoue que ça a été les moments les plus difficiles du sommo-militantisme politique. Parce que Koh-Khamni, en réalité, il a toujours été présent. Lui dire non, Yomboul. Mais la question qui s'était posée moins, est-ce que je devais être constante ou est-ce que je devais suivre une décision de parti ? Et je ne me sentais pas dans la logique que j'ai fini de soutenir la coalition Ben-Nord-Bokiaka pour 2022. Et je l'ai dit à haute et intelligible voix. Parce que pour moi, tibir, 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 est-ce que ça a fait de moi une « anarchiste » est-ce que ça a fait de moi une militante non disciplinée ? Parce que souvent des gens m'ont sorti l'argument que quand on est militant et qu'il y a une décision de parti, quelle que soit l'AZ qu'on doit avoir, on doit suivre la décision de ce parti-là. Mais c'était un moment aussi qui pour moi, il fallait décider, et j'ai décidé en mon âme et conscience de ne pas soutenir la coalition Ben-Nord-Bokiaka. Il faut mettre cette incompréhension à main, et j'espère qu'on aura le temps de discuter et de lever tous les équivoques. Parce que ma position que j'ai eue en disant que je ne me soutiens pas, c'est une position que j'assume et que j'assumerai toujours et que si c'était à refaire, j'aurais pris en réalité la même décision. Et cela n'enlève à rien l'affection que j'ai pour Seine Mansou. Begubimoko, begubimogumne, c'est quelqu'un quand même qui priorise le Sénégal. Et cela n'est pas une question de douleur. Pour dire vrai, c'est assez compliqué à mon niveau. Parce que je suis dit, je parle du postulat que le Sénégal a un peu, et que dans toutes choses, le droit d'hénais existe et que le pas, je le ferai. Peut-être aussi il me manque un peu de, je ne dirais pas de courage, mais ni de possibilité. Peut-être même c'est courage le mot ekwak pour aller vers lui, mais je le ferai en temps opportun quand j'aurai assez de courage, c'est le mot ekwak pour le Père, et que, incha'Allah, il n'y a pas de courage. Mais le mot ekwak pour moi, à chaque fois que ma wakko magnifié ma kwedef, et que le mot ekwak pour me reconnaître que ce fut en fait des années de militantisme que je ne regrette pas, et j'ai beaucoup appris de l'homme. Oui, c'est clair. Le Khamne 13 ans, ce n'est pas deux jours. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord un Père. Maintenant, j'ai essayé d'apprendre d'être talibé, je ne l'ai pas été. Mais je dis que c'est d'abord un Père où il y a une affection, une affection moins. Je sais que ça ne dépend pas des positions. Je sais qu'il y a une affection, une affection, une affection, un père, un père, un frère. C'est une chose que je sais qu'elle soit à la distance. Et il y a des souvenirs qui sont là. Parce que je me souviens qu'il y a eu des gens où leur but ultime c'était de dire « Aïda, 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 Aïda » et il a toujours répondu « Aïda, 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 Aïda » et je sais ce qu'elle peut faire sur le plan politique. Et ça, c'est une reconnaissance éternelle que j'aurai pour lui. En plus, il m'a permis d'apprendre. Dans le Buzunia, quand il s'est ajouté d'aller négocier, je ne sais pas, malgré mon jeune âge, je ne sais pas, mais je sais pas. Quand il s'est ajouté de négocier pour avoir le département de Pekin en tant que candidat, je sais pas. Quand il s'est ajouté d'aller déposer les candidats, je sais pas. Mais en 2019, le conseil constitutionnel, j'étais la seule femme et jeune à ce niveau-là. Donc, il m'a permis d'acquérir énormément, énormément d'expérience. Et de ce point de vue, les souvenirs ne peuvent pas d'un bon jour d'eux, mais dans la vie, on prend des décisions et on les assume. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regrets par rapport à ma décision. Le seul regret que j'ai, moi, est que cela ait pu, en réalité, créer cette décision. À l'action locale, au niveau du département, j'étais deuxième sur la liste. Normalement, je pense que tu as un adjoint au mari, tu as une bonne. Mais, moi, j'ai une formation où le jeu ne l'emporte jamais sur le nom. Deuxièmement, quand il s'agit de se battre, il y a beaucoup d'autres qui connaissent. Parce que le jeu ne l'est pas prouvé, ils ont le choix, ils ont bien choisi ou pas. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis très ravie de voir que le maire de la ville de Dakar, quel que soit aujourd'hui les critiques que les gens lui font, et je tiens à préciser que le maire, on a une relation de frères et de soeurs, mais une relation aussi de collègues. Et je vois les résultats. Parce que quand même, quand il y a un homme qui est en train de faire des réalisations, je vois quelqu'un qui, chaque jour qu'il se lève et qu'il vient à la ville de Dakar, c'est de dire qu'est-ce qu'on a permis au Dakarois et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, sur le plan de leur cadre de vie, améliorez-vous ? Sur le plan de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut amener ? Sur le plan même de Nyinga Khamni, ils ont des besoins, c'est l'occasion d'avoir des réalisations qu'on avait promis. Donc, tout le monde, nous avons un petit n'yau de la ville. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une expérience de vie. Moi, je pense que j'ai un parcours, ce qui est le plus privilégié dans la vie, c'est de ne pas être pressé, un. Deuxièmement, c'est d'apprendre, parce que c'est d'être honnête avec les gens, parce que c'est bien beau de critiquer les dirigeants. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que la critique des dirigeants n'est pas le plus important. Et nous sommes sur cette logique-là. Et de nous rendre compte que je suis adjointe dans une commune, adjointe au niveau de la ville de Dakar, que c'est deux mondes différents. Que la ville, c'est un petit état dans un état. Et qui peut aider un peu les Dakarois à améliorer leur cadre de vie. Même si, en termes de budget, c'est pas comme un budget national dit, mais avec les réalisations que nous ferons, Inch'Allah, je pense que les Dakarois vont s'en rendre compte. Au niveau des Sikab aussi, malgré que nous n'avons pas un budget énorme, nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que Sikab Wai, ils se sont mobilisés en masse, nous menant en réalité, qu'ils disent les réalisations. Maintenant, il faudrait qu'on éclaire. La réalisation, ce n'est pas les vêtres que l'on donne. La Tabaski, la Korité ou la Pâque ou la Noé. Les réalisations, moi, je pense qu'en réalité, je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Malgré que nous n'avons pas, nous devons faire des réalisations. Maintenant, ce que je dis, je pense que les divergences politiques, nous devons être influencées sur, en réalité, déroulées, pour les institutions et les hommes. Les divergences que l'opposant peut avoir avec le pouvoir, ce n'est pas un cadre politique. Mais nous devons être influencées sur le plan de l'éducation. Et tant que nous, les Sénégalais, nous devons comprendre que nous devons faire des blocages. Je dois dire que la loi sur la parité, c'est qui ? C'est une avancement. Aujourd'hui, dans les mairies, au niveau de l'Assemblée, etc., la parité, elle est de mise. Mais pour moi, cette réflexion, je pense que 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 la place des femmes dans les structures politiques. Parce que si on a une Assemblée, si on a une mairie, est-ce qu'il y a des secrétariats ? Est-ce qu'il y a des bureaux politiques ? Est-ce qu'elles sont assez représentées du comité central? Peut-être qu'elles ne sont pas différents par rapport aux partis politiques, mais c'est la première bataille que nous devons mener. Deuxième bataille, c'est de faire en sorte que les femmes aient autant de visibilité que les hommes. Parce que malheureusement, dans les émissions de télé, H24, si on a dit qu'une femme, par exemple, il y a des émissions où tu as huit hommes, ce qui est un homme qui a dit, ou le beau, c'est un homme qui a dit, il y a trois mois ou six mois. Donc, il faut que les médias aussi aident les femmes politiques à être plus visibles. Il faudrait qu'on puisse faire un travail au sein des partis politiques pour que les femmes aient une place et une position. Au niveau des nominations, dans la plupart des directions, il y a pratiquement pas de femmes. Donc, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je pense que c'est un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Et là, je pense que c'est sur le long terme. Parce que un changement ne se fait pas du tic au tic. Mais je pense qu'avec Nîmoui Demeni et Paris-Tébiren, on a beaucoup d'adjointes aux mères femmes. qui sont en train de мне et aussi à l'islam. Ils ont connaissance pour vous le tic, une chose quelque chose. Parce que tout le monde de l'em vuelta l'oricionant qui 커vient ici sauf personnellement dans le TERI+, et on a beaucoup d'admission des l'or Теперь I.'s Scotland J An. on a un peuple qui a tout un instant domestiqué, qui a fait esclavage. Donc, de ce point de vue, nous avons donné les vigies. Nous avons permis de permettre que nous n'avons pas le recadré. Donc, nous avons un peu qui a fait peur. Maintenant, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il y a un discours qui est de plus en plus conservateur. Il y a un discours qui n'a rien à voir avec nos réalités sénégalaises. Et l'on peut pousser la citoyenneté, travailler sur l'engagement, travailler pour faire en sorte que les jeunes puissent se retrouver. Parce qu'on voit qu'il y a énormément de jeunes qui ont un diplôme. Ils 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 ont un diplôme. Donc, faire en sorte que la lutte des classes soit une réalité. Que ce n'est pas parce que je suis fils de tel ou fille de tel, que je suis un privilège au détriment du fils ou de la fille de ma femme ou de ma femme. Je pense que le Sénégal n'est pas de côté. Ils n'ont pas de côté. Ils n'ont pas de côté à l'avant. Et aussi, dans toutes choses, mettre la patrie avant le parti. Ça, c'est un des principes. Ils n'ont pas de côté. Ils n'ont pas de côté à l'avant. Aujourd'hui, une opposition, elle est faite pour s'opposer. Une opposition, elle est faite pour faire des propositions et pour trouver des solutions. Maintenant, les profils n'ont qu'au niveau de l'opposition. Je ne ferai pas dans le tout est bien ici et tout est mauvais là-bas. Non. Mais je dis que s'ils mettent en place une structure, s'ils nous éclairent par rapport à leur idéologie, même si certains pensent que l'idéologie n'existe pas. Moi, je pense que l'idéologie, elle est nécessaire pour que nous nous connaissons. Mais s'il est de droite, s'il est de gauche, s'il est centriste, ce n'est pas de nous dire. Ce sont des questions essentielles. Nous l'avons de notre politique. Lors de l'Amérique, par rapport aux différents candidats, je pense que peut-être qu'il y aura un profil. Nous devons répondre aux attentes des Sénégalais. Parce que la difficulté que nous avons toujours eu, c'est que le Sénégalais a toujours voté contre. La plupart, on a voté contre Diouf. Ouadde est venu. On a voté contre Ouadde. Le président Maxal est venu. Aujourd'hui, on va voter contre pour Kenenio. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'opposition, ou bien les candidats ou candidates doivent en réalité nous donner un programme, nous rassurer. Et je pense que de ce point de vue, un ou une, d'une guine et d'une monnaie en réalité dirigeait le Sénégal. Et j'en suis convaincue. Parce que, ce n'est pas mon intérêt. Je considère que le Sénégal, nous avons une avancée politique. Et qu'on a voté dans les années 1800. Le Sénégalais, nous sommes tous présidents. Deux mandats. Deux mandats. Deux mandats. On a voté à tous les Sénégalais aussi. Deux. On a voté. On a voté pour changer le Sénégal. Maintenant, nous, nous avons voté pour nous. Nous avons voté pour nous. C'est un autre débat. Mais deux mandats consécutifs. Nous avons voté pour nous. Je pense que depuis le 23 juin, nous avons voté contre le Sénégal. Nous avons voté pour nous. En réalité, nous avons voté pour nous. Et moi, je suis convaincue qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Parce que le Sénégalais est assez mature pour savoir que le 3e mandat, si nous n'avons pas le droit, et que cette question avait été déjà réglée en 2011 et en 2012. Donc, pour moi, c'est un débat qu'on vous pose comme ça, mais que ce débat a été déjà réglé. C'est une telle question, un seul débat qu'on peut dire que, qu'on vient duSwag et de nous. au moins, la vérité qu'on va être dédiée. Ce qui correspondrait par la vie Je leur dis, c'est parce que le cas se trouve, ils se trouvent, la vie des cadres. C'est parce que par a ou par b, ils auront qu'ils à que les cadres se trouvent. Ce qu'on doit faire, c'est-ce qui se trouvait pour la vie. Tout le monde s'entend à la vie d'un autre problème. parce qu'il y a des politiques qui sont toujours restées sur des principes, et on peut en citer. Un message d'abord, c'est que vous remerciez l'invitation et l'invitation. Il y a des politiques qui sont toujours restées sur des principes. Ça m'a permis un peu aussi de me ressouvenir de beaucoup de choses. Le message, c'est de dire que soyons conscients que nous n'allons pas le Sénégal. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas le Sénégal, mais nous n'allons pas le Sénégal. Deuxièmement, nous travaillons avec les générations futures. C'est le second principe. Et la troisième des choses, nous mène différencier les divergences politiques des divergences personnelles. Et l'olbounfaïek gerek, ce sera tous pour un, et un dans le nous. Et nous ferons en sorte que le nous puisse souvent l'emporter sur le jeu, parce que c'est le nous qui va nous permettre ensemble de faire des choses ensemble, de réussir ensemble pour que le Sénégal djemkanamwa, c'était le métal. Et terminer aussi par remercier M. Amadou, Sama Kalou Sererbi. Et nous voyons aussi son engagement. Et nous voyons aussi son engagement. Et nous voyons aussi son engagement. Et nous voyons aussi d'encourager les derniers. Il nous aide aussi à avoir les pièces sûreté. Et à savoir que nous ne faisons peut-être pas le mauvais choix. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dix. Du vit.